Du Sénégal au Burkina, le soutien affiché d'Ousmane Sonko à son avocat, maître Guy Hervé Kamm. Huit jours après l'arrestation et la disparition de ce dernier au Burkina Faso, l'opposant sénégalais depuis sa cellule a adressé un message Facebook pour interpeller directement le capitaine Traoré, le président de la transition burkinabé. Ousmane Sonko réclame la libération de son avocat, ainsi que de tous les burkinabés récemment arrêtés, leaders politiques, syndicalistes et représentants de la société civile. Frédéric Gara. C'est l'histoire d'un détenu qui vient au secours d'un autre détenu. Ousmane Sonko, depuis sa cellule de Cap-Manuel au Sénégal, s'adresse au président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. A monsieur le président, ou à celui qu'il nomme également « cher frère », le leader du PASTEF adresse, je cite, « de modestes et amicales suggestions ». L'une d'entre elles est de déployer tous les moyens pour retrouver et faire libérer son ami Guy Hervé Kamm, ainsi que tous ceux qui ont été enlevés ces derniers mois au Burkina Faso, sans raison apparente. Pour mémoire, Guy Hervé Kamm est l'un des avocats d'Ousmane Sonko, qu'il a notamment conseillé dans son procès pour diffamation contre le ministre du Tourisme sénégalais en mars dernier. Au-delà de cette demande de libération, Ousmane Sonko invite le président burkinabé à identifier les auteurs d'arrestations arbitraires et à mettre un terme à ces pratiques qu'il qualifie d'indignes pour le Burkina Faso. Les proches et défenseurs de Guy Hervé Kamm se félicitent de cette prise de position. Ils ont par ailleurs déposé plainte pour arrestation et séquestration abusive auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou.